Comment peut-on avoir un impact sur le continent africain en tant que diaspora ? Dans cette vidéo, nous allons regarder de près le parcours de Rebecca Enonchong, une entrepreneur de la diaspora qui aujourd'hui est classée par Forbes comme étant l'une des 10 personnes ayant le plus grand impact dans le domaine de la technologie en Afrique. C'est parti ! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes propres objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne afin de pouvoir recevoir gratuitement nos contenus et nos formations justement et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer la notification. Ainsi, tu pourrais être averti de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description et de cliquer sur le lien afin de recevoir dans ta boîte email gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». Il va te permettre de te bâtir un bon mindset et te préparer donc à ainsi rentrer dans l'entrepreneuriat préparé. Alors comme tu le sais bien, désormais, un vendredi sur deux, nous regardons de près le parcours d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur africaine afin de pouvoir nous en inspirer dans notre parcours personnel. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite parenthèse pour te dire que le 15 septembre, j'organise une rencontre à Paris pour tous ceux qui veulent que l'on puisse parler d'entrepreneuriat. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu vis à Paris ou alors que tu peux te rendre disponible le 15 septembre à Paris, ben écoute, je t'invite à aller dans la barre de description parce qu'il y a un troisième lien dans lequel j'explique les modalités pour ceux que ça peut intéresser de venir à cette rencontre-là. Alors Rebecca Hénonchon, parce que c'est d'elle dont il s'agit, est une dame de 51 ans aujourd'hui mais qui est née au Cameroun et de père avocat. Elle a grandi au Cameroun et puis elle a emmenagé aux Etats-Unis avec sa famille à un moment donné. Mais son histoire est très intéressante parce que finalement, on se rend compte que le parcours entrepreneurial c'est quelque chose qu'elle a en elle depuis très longtemps. À l'âge de 15 ans, elle faisait du porte-à-porte pour pouvoir vendre des journaux et à 17 ans, elle était déjà manager dans l'entreprise en question dans laquelle elle avait commencé comme simple vendeuse. Par la suite, elle va avoir ses diplômes, elle va aller à la faille. Par la suite, elle va poursuivre ses études et donc elle va compléter son bachelor et son master et ensuite entrer dans le monde du travail et elle va travailler justement dans pas mal de boîtes. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la tech, elle va travailler dans des boîtes comme Oracle. Avant de créer, quelques années plus tard, sa propre entreprise appelée Abstech. C'est une entreprise qu'elle va créer dans le Maryland aux Etats-Unis. Et puis à partir de 2001, elle va l'implanter d'abord au Ghana et en 2002 au Cameroun. Mais l'implantation au Cameroun va être très difficile et nous allons en parler un peu plus tard comme l'une des leçons que l'on peut tirer de sa vie. Dans tous les cas aujourd'hui, en dehors de Abstech, son entreprise dans laquelle elle est CEO, elle est aussi présidente du conseil d'administration de Afrilab qui n'est rien d'autre qu'un réseau panafricain de plus de 50 centres d'innovation technologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de sa vie ? Le premier enseignement que l'on peut tirer de sa vie, c'est qu'elle dit elle-même « Ne pensez pas trop, ne planifiez pas trop, agissez. » L'entrepreneuriat est une question d'exécution. Trop de business plan dorment dans les tiroirs, dans les placards. Et du coup, je pense que le point est très clair. Moi, j'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui ? Peut-être que tu as toi-même déjà tes propres excuses. C'est ton travail ? Peut-être que c'est quoi ? Je ne sais pas moi, tes enfants, ta famille ? Peut-être que c'est, je n'en sais rien moi, ton âge, tes études ? Bref, chacun d'entre nous se trouve des excuses quand le moment vient de pouvoir se lancer. D'autres trouvent le moyen de repousser ça très loin. Et ce que Rebecca a dit ici, c'est quelque chose que l'on constate qui fait une différence entre les très bons entrepreneurs et les autres. C'est leur capacité à pouvoir exécuter très rapidement les idées qu'ils ont dans leur tête. Donc en fait, toi qui écoute cette vidéo, je pense que ce premier point doit pouvoir t'interpeller très sérieusement et te faire comprendre que peu importe la position dans laquelle tu es. Tu vois tout à l'heure, j'ai dit qu'elle a commencé quand elle était étudiante déjà à vendre des journaux et ensuite à être manager dans la même entreprise. Rien ne t'empêche en tant qu'étudiant aujourd'hui de commencer quelque part. Rien ne t'empêche en tant que salarié avec le salaire que tu as aujourd'hui de commencer quelque part. Rien ne t'empêche en tant que père, mère, enfant de commencer quelque part. En réalité, toutes les excuses que tu te trouves sont en fait supposées être les véritables raisons pour lesquelles tu devrais te lancer et non t'appuyer dessus pour ne pas te lancer. Il faut que tu puisses essayer. Il faut que tu puisses te lancer. Il faut que tu puisses te jeter dans le grand bain et voir ce que ça va donner. Mais arrête de remettre à plus tard. Je suis sûr que peut-être que toi qui me regardes, tu as plein de projets, plein qui t'es dans la tête que tu as remis à plus tard. Réfléchis, mets ton cerveau en marche, sors-le du mot de veille et vois comment dès aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, ce que tu peux déjà commencer à faire pour te rapprocher de ton objectif. La deuxième chose que l'on peut tirer de la vie de Rebecca Hennon-Chan, c'est l'engagement pour les causes auxquelles on croit. Alors, Rebecca Hennon-Chan, comme je l'ai dit, est une entrepreneur qui est très connue finalement aujourd'hui et qui a une très grande notoriété dans les réseaux. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre position clairement par rapport aux sujets qui peuvent être dérangeants. Par exemple, au Cameroun, récemment, il y a une crise anglophone qui sévit d'ailleurs, qui continue jusqu'à présent au Cameroun. Et il y a quelque temps, le gouvernement a décidé, en représailles à pas mal de vidéos qui paraissaient et qui montraient très souvent les exactions que les forces de l'ordre avaient à l'encontre des populations civiles, de couper Internet dans cette région-là. Alors, il se trouve que très peu de personnes finalement, très peu d'entrepreneurs, ont eu le courage de se prononcer là-dessus. Mais Rebecca Hennon-Chan fait partie de la rare poignée de personnes qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont dit « Stop, il faut arrêter ça ». Elle a mobilisé son réseau et elle a interpellé les personnes qu'elle connaissait, qui étaient même très haute placée, type Christine Lagarde du Fonds Monétaire International, pour lui dire de mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour qu'il rétablisse Internet, en précisant que Internet, pour les entreprises qui sont dans la technologie, c'est la respiration. Si vous coupez Internet à des entreprises pendant trois semaines, en fait, vous êtes en train juste de les tuer complètement. Alors, je ne sais pas quelle est la force ou je ne sais pas moi, la répercussion de son appel au FMI et à d'autres personnalités. Dans tous les cas, je remarque quand même qu'elle fait partie des rares personnes qui ont eu le courage de dire « Stop, il faut arrêter ça, il faut remettre Internet, ce n'est plus possible ». Très peu d'entrepreneurs ont fait ça et ça, c'est totalement à son mérite. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Il faut être courageux et avoir le courage de ses opinions. Qu'est-ce que tu crois toi et quelles sont les valeurs que tu veux défendre en tant qu'entrepreneur ? Dans mon livret, j'en parle. On est entrepreneur parce qu'on veut résoudre un problème, mais aussi parce qu'on veut véhiculer une certaine image du monde. Et il faudrait que tu puisses être cohérent entre les valeurs que tu défends en tant qu'entrepreneur et celles que ton entreprise peut défendre. Et je pense que quand l'occasion se présente, elle se présente toujours, de pouvoir prendre des positions pour défendre la justice, l'honnêteté et des choses qui te semblent être valables, il faut que tu puisses avoir le courage de le faire. Et ça, tu vois, ça peut se voir déjà dans les choses toutes petites, toutes basiques de la vie. Est-ce que tu as le courage de tes opinions face à des gens qui peuvent te confronter ? C'est-à-dire, quand tu penses quelque chose de quelqu'un, est-ce que tu es prêt à le dire devant cette personne-là ? Parce que malheureusement, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont prêts à dire beaucoup de choses d'autres personnes juste quand ces personnes-là ne sont pas là. Mais quand ces personnes sont là, motus bouche cousue. Eh bien non, il faut pouvoir développer l'attitude d'être responsable. Soit je crois vraiment quelque chose et je peux le dire, soit je ne le crois pas et je la ferme. La troisième chose que l'on peut tirer de la vie de Rebecca et non Chang, c'est que le salariat peut être un bon tremplin avant l'entrepreneuriat. Vois-tu, je t'ai dit tout à l'heure qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle a bossé. Elle a bossé dans des grandes boîtes type Oracle et ça a été finalement pour elle le moment de pouvoir apprendre. Parce que le salariat, c'est aussi un lieu d'apprentissage et je le dis toujours. Si tu es dans une boîte dans laquelle tu n'apprends pas, alors franchement, tu dois changer de boîte. On n'est pas dans une boîte uniquement pour le salaire. On est dans une boîte parce qu'on se forme, on se forme en tant qu'individu, on se forme en tant qu'entrepreneur, ainsi de suite. Il faut que la boîte dans laquelle tu es, le boulot que tu fais aujourd'hui, contribue quelque part à te grandir et à te rapprocher de tes objectifs personnels. Après ses multiples expériences professionnelles, elle s'est lancée, forte du réseau qu'elle avait bâti dans les entreprises. Puisque justement aujourd'hui, Oracle est l'un des partenaires avec lesquels elle travaille. Demain, les entreprises avec lesquelles tu bosses aujourd'hui peuvent devenir tes partenaires. Écoute, moi ce que je te propose de faire, c'est un exercice que j'avais fait il y a quelques temps et peut-être que je consacrerai une vidéo pour parler uniquement de ça. Regarde les boîtes dans lesquelles tu travailles aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent cette chaîne. Donc, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui suivent cette chaîne et qui vont peut-être suivre cette vidéo. Donc, voici quelque chose que je te propose de faire. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, mais va et rencontre ton management et pose la question. Est-ce que ça vous dirait de vous implanter en Afrique ? Tu pourrais être surpris par la réponse qu'ils vont te donner. Moi, j'ai eu cette démarche-là il y a quelques années avec une entreprise partenaire. Et on a travaillé ensemble pour pouvoir mettre sur pied une filiale de cette entreprise-là en Afrique. Mais bon, ça comme je dis, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, il faut que tu considères que le fait que tu sois là où tu es aujourd'hui dans le job dans lequel tu es peut être un atout pour toi si ce type de boulot là t'intéresse. Par exemple, d'aller créer ou ouvrir une succursale de cette entreprise en Afrique. D'un coup alors, créer toi ta boîte et faire que cette boîte à laquelle tu travailles aujourd'hui devienne simplement un partenaire pour ta future entreprise. Ça, c'est des choses auxquelles tu peux penser parce que Rebecca l'a fait et ça marche. La quatrième et dernière chose que je veux que l'on partage par rapport à la vie de Rebecca Hénonchong, c'est son amour pour l'Afrique. Rebecca vivait, comme je l'ai dit, aux Etats-Unis et je pense que sa vie était plutôt peinale là-bas. Quand tu vois les boîtes dans lesquelles elle a été, je pense qu'elle n'avait pas de problème d'argent. Et pourtant, elle a décidé de doser, d'oser rêver, d'oser voir l'Afrique grande et belle et d'oser vouloir elle-même contribuer à cela. Et pour cela, elle est revenue s'investir sur le continent africain et je pense que bien lui en a pris quand tu vois les résultats qu'elle a atteints aujourd'hui. Mais ce qu'il faut quand même se dire et je pense que ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'elle est revenue dans un contexte qui peut sembler quand même être un contexte de risque puisqu'elle a laissé des opportunités très intéressantes pour revenir investir en Afrique. Et moi, j'aime ça. J'aime cette diaspora qui se souvient d'où elle vient et qui veut contribuer à redonner à l'Afrique ce que l'Afrique lui a donné. C'est ce que Rebecca elle-même dit concernant le continent africain et son engagement pour ce continent-là. Mais moi, ce que je pense que tu pourrais aussi faire justement, c'est simplement te poser la question. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui voient l'Afrique de haut alors qu'ils sont originaires d'Afrique. Afrique directement, de première génération. Il y a d'autres qui sont originaires d'Afrique de deuxième ou de troisième génération. Et quand tu leur parles d'Afrique, on dirait que tu leur parles de l'enfer, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que que tu le veuilles ou non, si tu as la couleur noire, si tu as la couleur de peau noire sur terre, je vais m'aller très loin. Même si tu es Colombien ou je ne sais pas trop moi, de quelle autre partie du monde, en réalité, tu as un lien avec l'Afrique. Tu vois. Et c'est dommage qu'à cause peut-être de la position économique de l'Afrique aujourd'hui, que beaucoup de gens la renie, la rejettent ou en est honte. C'est dommage de voir les choses comme ça. Et moi, ce que je pense justement, c'est que en réalité, toi et moi, surtout ceux de la diaspora, avons un rôle prépondérant à jouer là-dessus. Je pense que nous devons être comme Rebecca, des gens qui croient en l'Afrique, qui aimons l'Afrique, qui communiquons et transmettons notre passion pour l'Afrique aux autres en leur montrant que l'Afrique est un lieu d'avenir. C'est un lieu du présent, même d'ailleurs. C'est un lieu dans lequel il fait bon vivre, un lieu dans lequel on peut trouver des opportunités et investir et s'en sortir. Et moi, je pense que justement, cette partie-là de sa vie devrait nous inspirer à nous dire, nous, la diaspora, on doit aimer notre continent, on doit y investir, nous les premiers, pas les Chinois, pas les Américains ou les Européens, nous les premiers. Et ensuite, quand le moment des récoltes viendra, nous serons les premiers aussi à en récolter et à en être totalement contents et satisfaits. Les Africains se plaignent tout le temps de la mainmise que l'Occident a sur les ressources et les richesses en Afrique. Mais c'est souvent dommage de voir à quel point ils sont eux-mêmes très peu enclin à s'engager et à prendre des risques pour aller réussir chez eux. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi par rapport aux 4 points de la vie de Rebecca et Nonchon. J'espère qu'elles t'ont plu. La question du jour, de ces 4 points-là, lequel te semble le plus pertinent, lequel te parle le plus, lequel te motive le plus, lequel t'instruit le plus ? Et peut-être que j'ai oublié des points par rapport à sa vie. N'hésite pas à aller partager dans les commentaires et comme d'habitude, on va en parler. Alors je voudrais juste faire un petit rappel. Pour que je puisse parler de quelqu'un, la logique elle est simple les amis. Il n'y a pas de favoritisme ici. Il y a juste une logique. Tu vas dans les commentaires et tu mets le nom de la personne. Et la personne qui va revenir plusieurs fois, je vais parler d'elle simplement. Donc ne te plains pas parce que tu as mis un nom une fois et que tu es le seul qui l'a mis si la personne n'est pas passée. Je n'ai pas choisi Rebecca Edanchon parce que je la connais particulièrement. Je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai pas choisi à cause d'un critère YZ autre que le fait que son nom soit dans les commentaires et qu'il soit revenu plusieurs fois. Donc voilà, si tu veux que je parle de quelqu'un, va et mets son nom et regarde si d'autres personnes ont mis son nom. Et si ce n'est pas le cas, demande aussi aux gens dans les commentaires de mettre des noms. Parce que plus les gens mettront de noms et plus le panel sera large. Et peut-être que plus la personne que tu veux voir aussi reviendra plusieurs fois. Donc je ne veux pas qu'il y ait des frustrés par rapport à ça. De toute façon, la chaîne est encore longue. On n'est qu'au début, on n'a qu'à peu près 4 mois et demi, 5 mois. La chaîne est très jeune. Et on a encore le temps de voir pas mal de profils. Mais dans tous les cas, continuez de jouer le jeu et mettez des noms dans les commentaires. Alors on arrive au terme de la vidéo. Et si elle vous a plu, comme d'habitude, 3 choses à faire. Likez, vous abonnez et partagez. Et puis comme je dis souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin et on va très loin. Continuez de partager massivement les vidéos dans vos groupes Facebook, Whatsapp, sur vos pages Instagram. Partagez massivement les vidéos pour que les gens connaissent la chaîne, s'abonnent et qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501